L'origine de la formation des continents à l'Archéen A l'Archéen, période comprise entre moins 4 et moins 2,5 milliards d'années, la Terre, beaucoup plus chaude, était le siège d'une activité magmatique intense, qui a été à l'origine de la formation des premiers continents. Notre planète s'est ensuite progressivement refroidie, ce qui a entraîné des changements dans la source et dans les mécanismes de production de la croûte continentale. Comparez les deux modèles de formation de la croûte continentale primitive et actuelle au niveau d'une zone de subduction, puis discutez de la validité de chacun d'entre eux. Expliquez pourquoi la période de l'Archéen a été une période clé dans la naissance des continents. Document 1, l'Archéen On retrouve des roches de l'Archéen un petit peu partout sur l'ensemble des continents sur Terre. Il ne faut pas oublier qu'à certains moments de la vie de la Terre, ces continents étaient regroupés en un seul supercontinent. Document 2, modèle de genèse de la croûte continentale archéenne et actuelle. Sur ce schéma, on repère la croûte continentale, puis la croûte océanique hydratée en subduction, la croûte océanique déshydratée due aux conditions de pression et de température lors de la subduction, le manteau qui est resté en blanc, le solidus du manteau hydraté, c'est-à-dire les conditions de pression et de température nécessaires à la fusion des péridotites du manteau hydraté. Et en rose, les roches en fusion partielle. On voit sur ces deux schémas qu'à l'Archéen et à l'actuel, ce ne sont pas les mêmes roches qui sont en fusion partielle. Document 3, conditions de fusion de la croûte océanique anhydre et hydratée et gradient géothermique dans une zone de subduction actuelle et archéenne. Voilà le document brut. Il est un peu complexe. Il va falloir séparer différentes notions. Tout d'abord, si nous regardons uniquement ces données-là, nous voyons une zone au niveau de laquelle les conditions de pression et de température de déshydrotation de la croûte océanique sont supérieures aux conditions de pression et de température nécessaires à la fusion de la croûte océanique hydratée. Cette zone correspond donc à une zone de fusion. Si on regarde ici, uniquement le géotherme, c'est-à-dire les conditions de pression et de température réelles, soit actuelles, soit de l'archéen, et le solidus de la croûte océanique anhydre, on s'aperçoit que les conditions réelles ne dépassent jamais les conditions nécessaires à la fusion de la croûte océanique anhydre. Donc la croûte océanique anhydre déshydratée est toujours solide. Elle ne nous intéresse donc pas dans notre affaire. Si on regarde cette fois le solidus de la croûte océanique hydratée avec le géotherme actuel, on s'aperçoit que la zone de recoupement de la croûte océanique hydratée avec le géotherme actuel, c'est-à-dire que les conditions réelles de pression et de température nécessaires à la fusion de la croûte océanique ne sont atteintes que pour 120 km de profondeur, ce qui est largement supérieur à la zone actuelle de formation du magma. Si on regarde cette fois avec le géotherme de l'archéen et qu'on remet la couleur pour la croûte océanique hydratée en fusion, on s'aperçoit qu'effectivement, au moment de l'archéen, la croûte océanique hydratée peut entrer en fusion selon les conditions réelles représentées par le géotherme. Si on reprend l'intégralité du document initial, la zone qui nous intéresse est donc la zone d'intersection entre le solidus de la croûte océanique hydratée et le géotherme de l'archéen. Document 4 Condition de fusion d'une péridotite anhydre et hydratée et gradient géothermique dans une zone de subduction actuelle et archéenne. De la même façon, ce document comporte beaucoup de données. Il faut arriver à séparer les choses. On va commencer par regarder uniquement la péridotite anhydre. Nous avons donc le solidus, le liquidus. Le solidus représente les conditions de pression et de température nécessaires à la fusion d'une péridotite anhydre. Donc toute la partie qui est à droite du solidus correspond à une péridotite anhydre en fusion partielle. Le liquidus correspond aux conditions de pression et de température de fusion totale de la péridotite anhydre. Donc toutes les conditions à droite du liquidus représentent une péridotite anhydre en fusion totale. Or, on s'aperçoit que ni le géotherme actuel ni le géotherme de l'archéen ne correspondent à des conditions de pression et de température suffisantes pour que la péridotite anhydre puisse fondre. Donc, on va supprimer cette donnée-là de notre graphique. Elle ne nous intéresse pas. Donc, si l'on reprend les données qui nous intéressent, on s'aperçoit que les conditions de pression et de température nécessaires à la fusion de la péridotite hydratée sont à la fois dépassées à la période archéenne et à la période actuelle. Donc, dans les deux cas, la péridotite hydratée va pouvoir entrer en fusion partielle. Donc, si on reprend le document dans son ensemble, ce qui nous intéresse, c'est la zone qui a été surlignée ici. C'est le seul point intéressant de ce document. Document 5. La croissance des continents lors de l'histoire de la Terre. Ce document présente le pourcentage du volume des continents au cours de l'histoire de la Terre par rapport au volume actuel. On s'aperçoit qu'au niveau de l'Archéen, il y a de début de la formation des continents jusqu'à atteindre au moins 70, voire presque 80 % du volume actuel des continents. Document 6. La position des continents au cours de l'histoire de la Terre. On voit sur ce document l'évolution des continents au cours de l'histoire de la Terre avec des successions à plusieurs périodes de supercontinents, c'est-à-dire toutes les masses continentales regroupées en une seule, voire au contraire, comme actuellement, des continents très espacés avec de grands océans entre les continents. Maintenant, à vous de travailler ! c'est la première fois la tête... ... ... – Sous-titrage FR 2021